Le long de la côte californienne, les courants océaniques font remonter des profondeurs jusqu'à la surface, une réserve constante de nutriments. C'est ainsi que sont fertilisés des forêts de varec géants qui prolifèrent au soleil de l'été. Les tours d'algues sont aussi hautes qu'un immeuble de trois étages et elles peuvent pousser d'un demi-mètre par jour. La vie dans les varecs est aussi théâtrale que dans celle des autres forêts, mais le casting est moins classique. Une armée d'oursins prépare une attaque. L'invasion d'oursins frappe les points d'ancrage des varecs, leur fixation vitale à la roche. Ces points d'ancrage sont extrêmement résistants, mais chaque oursin a cinq dents qui s'éguisent toutes seules et qui sont remplacées après quelques mois. Les oursins dévastent de grandes surfaces de forêts de varec et créent ainsi des clairières que l'on appelle l'ande d'oursin. Même si le mot « lande » ne décrit pas bien cet endroit. Des millions d'invertébrés envahissent les fonds marins. « L'unité des varecités » « L'unité des varecités » « L' heritage » L'est le �essionalre